Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai la forme, j'ai la patate. Aujourd'hui je vous retrouve sur un jeu hors série Total War, il s'agit de Age of Mythology Extending Edition. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un jeu dans le style d'Age of Empire 2, stratégie, gestion et building d'armée et de bâtiment. J'ai décidé de faire une petite campagne dessus, j'ai sincèrement aimé la campagne des Atlantes, même si pour certains elle n'a pas eu le succès. C'est déscompté, donc après c'est chacun son avis sur la question. Et du coup j'ai retrouvé ce jeu sur Steam et je l'ai décidé de l'acheter, de refaire des campagnes dessus, donc j'avais déjà un peu commencé pour tester, pour me rappeler un peu les souvenirs. Et pour le moment ça va, donc au niveau de la difficulté de campagne je vais vous faire en modéré, donc au niveau normal. Je vais trop me prendre la tête non plus, donc j'aime bien ce jeu où est-ce qu'on est bien posé et tout, et je pense que ça peut être un bon jeu. Concernant les séries, là j'hésite encore pour Attila avec cette série là, pour l'agenda si vous préférez. Soit j'ai gardé, comme on garde comme d'habitude, Attila le mercredi, donc aujourd'hui par exemple, où on inverse, donc à savoir Jeff Mythology le mercredi et Attila le samedi, donc ça c'est à vous de voir. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à voir vos impressions, et à manifester vos impressions, pardon. Donc voilà, donc là je vais vous mettre le prologue L'Ancien Veil, donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant. Donc il faut savoir que cette campagne suit après celle de la chute du Trident pour ceux qui connaissent. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors ils reconstruisent, qu'ils sont bêtes de se croire saufs, de penser que la fermeture de certaines portes m'est fin à tout, d'oublier que je suis encore là. Bien, c'est dans leur nature d'être étourdis. Même leurs dieux sont distraits. Zeus a oublié tout ce qu'il a enfermé dans le Tartare. Il est temps à parler de lui rappel. Allez, faites ce que je vous ai dit. Faites place aux titans. Que me... Nous ne pouvons pas rester ici. Il n'y a pas assez d'arbres pour construire des abris ou allumer des feux contre ce froid. Impossible de faire pousser quoi que ce soit ici. Et les sauvages s'enhardissent. Les dieux nous ont abandonnés. Nous aurions mieux fait de couler avec Atlantide que de venir ici. Nous devons partir. Que se passe-t-il ici ? Zeno, je croyais vous avoir dit de ne pas énerver tout le monde. Ça va, sergent. Il a raison, nous devons partir. Comment, Krios ? Nous n'avons pas de navire et personne n'a trouvé mieux à proximité. Les dieux m'ont montré un temple abandonné dans mes rêves la nuit dernière. Il paraîtrait qu'il peut nous aider à quitter cet endroit. Nous devons le trouver. Donc voilà. Apparemment, on va devoir quitter cette île. Le premier objectif est simple. Former une armée de 5 Myrmidons. Le Myrmidon, c'est cette unité. Ce sont des unités d'infanterie efficaces contre la cavalerie. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Le guerrier de l'Atlantide était réputé pour leur discipline et leur formation. L'instruction d'un Myrmidon débutait à l'aube et ne s'acheverait qu'au coucher du sol. On les appelait Myrmidons, poissons, car à cause de leur casque brillant à ailette, ils donnaient l'impression, lorsqu'ils exécutaient leurs manœuvres complexes au combat, d'être des petits poissons apprenant à nager. Ils étaient les rivaux des destructeurs qu'ils respectaient, mais qui les jugeaient inférieureux. La même considération qu'un pêcheur pour ces poissons. Les destructeurs, c'est ces unités... Alors, ils sont où ? C'est cette unité-là, en fait. Donc, c'est une unité qui est efficace contre les bâtiments, avec son nom. Alors, déjà, première chose, on va créer les Myrmidons. On va les mettre en canne, ils sont dans la caserne. Je vais créer des citoyens supplémentaires, parce que les citoyens Atlantes sont assez particuliers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de bâtiments pour récolter des ressources. En fait, donc, je vais mettre ce Myrmidon à cet arbre. Par contre, là, on a un petit souci de capacité de population. On va construire un manoir pour commencer. On va le mettre à côté du premier. On a aussi quelques tours, une tour défensive. Donc, c'est un minimum vital qu'on ait. Donc, on a une petite armée, donc, Caster. Donc, pour ceux qui connaissent dans Age of Midodys, c'est le fils d'Arkantos, le héros de la grande campagne, la chute du Trédent. Donc, il a survécu. Donc, il avait 14 ans quand son père a disparu. Donc, 10 ans plus tard, ça lui fait un âge de 24 ans. Donc, voilà. On a aussi, donc, un fanatique. C'est une unité d'infanterie, anti-infanterie aussi, donc, sauf contre les archers. Et là, on a le Théogonis Krios, enfin, le conseiller Krios, qui est le membre du conseil fondateur de la Nouvelle Atlantide. Et aussi, c'est lui qui a envoyé Arkantos faire l'aide à la guerre de Troche, pour ceux qui se rappellent, pour soutenir les Grecs. Donc, là, on a du bois, on a de l'or. Ah ! Des loups à couvert ! Donc, on doit trouver le passage du ciel. En gros, le passage du ciel, c'est un bâtiment spécial que le Titon-Granouze possède. C'est un passage qui téléporte d'un point à un autre, quand vous en avez plusieurs. On peut également le défendre. Donc, là, on a détruit les loups assez facilement. Donc, là, c'est réglé. Alors, retourne-toi dans le bois, toi, à la mine. Toi, tu vas chasser avec ton collègue. Et toi, pareil, à la mine. Donc, on a une petite armée, on n'a pas trop d'unité, malheureusement. On a 5 mirmillons qui sont prêts. Donc, c'est une petite armée de base. Sincèrement, je pense qu'on va recruter davantage de mirmillons. Donc, on va remettre un et quelques archers pour commencer. Donc, là, la production, elle est enclenchée. Ah, il y a un loup qui va embêter le monde. Et apparemment, donc, le passage du flèche, je ne sais plus où il est exactement. Donc, on va essayer de se rappeler où il est. Alors que là, mes chasseurs continuent de faire le taf. Hop. Vous savez qu'on a 6 mirmillons, déjà. Un arcu, donc c'est un archer, si vous préférez. Je vais vous zoomer un petit peu, tiens, là-dessus. Le fanatique, lui, il est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais améliorer les feux de signalisation tout de suite pour savoir s'il y a des ennemis qui viennent m'attaquer ou non. Ça peut toujours être pratique. Et là, je vais tout de suite améliorer mes archers pour faire de meilleurs dégâts potentiels et qu'ils aient un peu plus de points de vie. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Donc, on va... Je disais qu'on allait explorer, donc on avance, tranquillou. Euh... Alors, on est près de la mer, ok. Est-ce qu'on... On va essayer d'explorer la map au maximum. On trouve de l'une mine d'heures par ici, ok, parfait. Bon. Je pense que ce qui est bien, c'est que cette map... Oh, Déussark, attention ! Ils sont assez vulnérables au tir, curieusement. Donc là, par contre, ils mettent cher au corps à corps à mes archers. Ah, de la cavaler qui m'attaque, parfait. Donc là, on va leur dire de se replier. On a le forum aussi, mais bon, méfiance. Et là, j'aurais eu le mi-mir-mi-on, ça aurait été très utile. Donc on va laisser venir sur nos tours, hein, regardez. Lui, il est tout seul, il ne va pas faire long feu. Parfait. Donc là, on a repéré un des camps ennemis. Donc il y a des Eussark. C'est des casernes. Quelques Eussark ici, c'est quoi ? Ça, ça va être pas mal, ça. Le siphon de feu, c'est une arme de siège, en fait. C'est un bélier lanceur de flammes, si vous préférez. Du coup, on va se reculer un peu, et on va attendre notre nouvel jouet, qui est plutôt classe. Ici, je vais renforcer les points de vie de mes bâtiments, ça peut toujours servir. Je vais produire... Enfin, j'ai déjà commencé à faire l'infanterie moyenne, ça pourrait être pas mal, puisque vu qu'ils ont déjà l'infanterie moyenne... Et je ramène mon nouveau joujou. Donc là, je pourrais pas sonner mes unités, malheureusement, pour le moment. Alors, on va laisser faire le siphon de feu, il va nous aider à nettoyer. Par contre, là, ni mis en fond, amélioré. J'espère que j'ai pas attaqué trop tôt. Donc là, ça va réussir, recommence à craquer. Castor qui a une capacité spéciale d'envoler ses unités ennemis. Donc là, on va essayer de raser le reste des casernes pour affaiblir l'ennemi. Donc, Castor, tu vas surveiller, tu vas venir aider aussi là. C'est dommage que j'ai pas plus de destructeur que ça, parce que... J'avoue que ça aurait pu être pratique. Alors là, Castor, bam, bourbon. Et là, on va raser ce petit camp. Allez, voilà. Bon, là, vous voyez, ça va vite à le raser. C'est des bâtiments scandinaves, c'est pas la plus belle architecture non plus. Excellent. J'ai un citoyen qui fait rien. Ah, plus de chasse. Oh, attention. Scandinaves repéraient qu'ils attaquent. J'essaie de sauvegarder mon destructeur. Et d'un. Allez, hop. Encore un lanceur de hache qui vole. C'est très chiant, ces unités de lanceurs de hache. Ils sont anti-infanterie de base. Par contre, je crois qu'ils craignent les archers. Ouais. C'est ça, les archers. Parfait. Donc, bon. On a perdu quasiment toute notre armée, mais bon. C'est pas grave. On va se refaire une santé. Et là, on voit encore des sauvages qui vont attaquer. Ouais. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est de fortifier ici. Tenter de tenir. Les trous de guillet, c'est parfait. Donc là. C'est qu'il y a eux qui m'agressent direct. Donc, ça veut dire que leur camp n'est peut-être pas loin, quoi. Déjà, leurs archers sont en train de prendre chair. Et surtout, quand Castor est très sympa, il envoie les unités ennemies, littéralement. Je vais essayer de trouver le camp des Cavaliers Rouges. Tiens. Je sais plus où il est. Par contre, là. Repli au barc à la maison. Donc, on a deux possibilités. Ouais. Là, on va les laisser s'occuper, s'amuser. Je vais essayer de trouver la caserne rouge. Enfin, je crois qu'il est vers le nord, dans mes souvenirs, je crois. Ouais, bon, c'est rien. Pas de panique, les amis. Je vais fortifier mon forum, aussi. Ça peut toujours être ça. Pain, ici. Euh, où est-ce qu'il est déjà, lui ? Ah, bah, parfait. Du coup, je vais essayer vite de me rappeler, là. Il faut 500 de bois, OK. Je peux passer de nourriture, par contre. Ouais, ça va être compliqué, quand même. Ils sont très bons, ces attaques en moyen. Le caster, il est bon, mais est-ce qu'il va réussir à repousser la menace ? Aïe, 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 aïe. Là, ça va être compliqué. Ils m'ont détruit mon arbre, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Allez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que siphons, d'ailleurs, nous en ont rajouté un. donc il va falloir reconstituer nos forces. Donc les siphons il va nous en avoir encore un ou deux histoire de pouvoir mieux résister. Et ce loup qui nous a attaqué notre siphon de feu, c'est pas foiré. Donc là on est plus assez fort pour le moment. Donc le siphon on va le conserver au maximum. Du coup j'essaie de passer à l'infant très lourde. Histoire d'avoir des mirlions plus puissants encore. Je vais construire ça et je vais me faire une armurie aussi. Ca peut toujours servir d'améliorer ses armes, armures anti tranchants donc tout ce qui est pénance etc. Et armes perçantes donc tout ce qui tire. Là je vais développer des architectes pour renforcer le nombre de points de vie de mes bâtiments. Alors que la nature nous est vraiment hostile en eau modérée. J'utilise plutôt Castor pour le moment pourquoi parce qu'il peut se régénérer. C'est toujours pratique. Il a le siphon de feu là, il faudra le garder précieusement. Je vais essayer de le mettre du côté de Krios comme ça il ne sera pas attaqué. Donc là on a quelques arbres. Déjà on a déjà détruit nos trois adversaires donc là on va essayer de raser l'autre au nord. Mais bon avec un siphon de feu je doute que ça suffisant largement. Ici je vais rajouter un arcus et derrière je vais recruter quelques mirlions dès que je peux. Donc là on peut développer les armes en bronze, les armures de maille en bronze ou encore les boucliers en bronze. Donc à mon avis on va avoir des attaques fréquentes des rouges. C'est quoi qu'on n'est pas notre contingent de destructeurs là ça aurait été drôle. Non je ne sais pas quelle difficulté on les a mais bon tant pis j'ai quelques arcus. Ah il y a un citoyen qui ne fait rien ici donc en attendant on va commencer à reformer un groupe de mirmions. Combien on peut reformer ? A peu près 4 ou 5 je dirais. On peut reformer 5 déjà. Ce sera pas mal. J'ai reformé un sixième je vais le mettre en garnison. Par contre mes cavaliers là ils commencent vraiment à être chiants quoi. Les arcus je les replie aussi. Donc là on va un peu se défendre pour le moment en attendant d'avoir une armée suffisamment nombreuse et puissante pour aller détruire ces sauvages rouges qui forment beaucoup de cavaliers. Donc là on a quasiment plus beaucoup de nourriture. Ça risque d'être un peu problématique. Il faut vite espérer avoir un deuxième siphon de feu pour tenter d'aller détruire ce camp ennemi quoi. Et là je vais former des archers lourds tiens. Alors on n'a plus de nourriture ok. On a des caribou enfin des élans si vous préférez. Ça devrait suffire je pense mais bon. Bon alors il y a ce deuxième siphon de feu oui ou non ? Au moins lâcher qu'ils attaquons pas comme on est protégés. On a 5.000.000.000 plus 1 ça fait 6. Je vais en rajouter 2 ça fera 8. Et derrière je vais rajouter 2 archers. Je pense qu'avec l'armée qu'on aura elle devrait être assez suffisante pour le moment. Ah bah tiens quand on parle de siphon de feu. Parfait. Allez. 2 siphons de feu pour le prix d'un. Moi je dis oui. Par contre il me manque un citoyen aussi. Ah oui d'accord. J'ai plusieurs citoyens. D'accord. J'ai compris. Et là prochaine étape on va tenter de améliorer tout ce qui est équipement de nos hommes. Plus puissant. Même les héros comme Caster seront affectés. Comme vous le voyez la preuve. Amélioration d'armes en cuivre. Bouclier en cuivre. Armure en cuivre etc. Apparemment ils disent qu'on adore Ouranos mais bon. Pour le Senao donc on n'adore aucun dieu. Donc 8 Myrmions lourds. Je pense qu'en priorité je vais faire les boucliers de bronze parce que je vois que les Myrmions n'encaissent que 19% des dégâts. Ce qui est très faible. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. Allez hop. 6 Arcus, 8 Myrmions. Allez j'en fais encore 2 et ça sera suffisant je pense. Je vais essayer aussi d'améliorer leur résistance au corps à corps dès que possible. Pour ça il faut les ressources. Ah j'ai bientôt plus de place. J'ai bientôt plus assez de population. Il en est où lui ? Donc ce que je vais faire je vais construire un 3ème manoir. Avec les Atlantes vous pouvez avoir des manoirs et non des maisons. Ça veut dire que les manoirs sont plus grands. Déjà de 1 ils contiennent plus de population. Donc un manoir c'est 20 habitants. Donc essayez d'imaginer qu'une maison c'est 10 habitants. Ce qui est largement le coup. Mais vous pouvez construire moins de manoirs. Donc je m'explique. Vous pouvez construire 10 maisons de base. Avec 10 de population donc 10 x 10 100. Et là c'est 5 manoirs maximum. Donc 20 x 5 100. Voilà ils n'ont pas voulu déséquilibrer. Et heureusement d'ailleurs. Donc là vous voyez les mirmions. Les ours sont passés de 19% d'armure à 27. C'est pas toujours ça mais c'est déjà mieux. J'ai quelques archers aussi là. Et je vais commencer à améliorer l'armure. Parce que les mirmions sont des bons combattants contre la cavalerie. Et là je vais ramener mon armée pour essayer d'aller les défaire. J'espère que ça sera largement suffisant. En plus les siphons de feu sont très utiles contre les bâtiments comme vous l'avez constaté. Ah on m'attaque. Bah j'ai bien fait visiblement. Donc là ma base elle se fait attaquer. Mais je pense que ça est une formalité pour la repousser. Je vais développer l'huile bouillante. C'est pour permettre d'attaquer à la base. C'est comme dans Age of Empires 2 avec la technologie des meurtrières si vous préférez. Donc là on va profiter qu'ils nous attaquent pour les massacrer. Bon regardez. Oh ma tour. Ma pauvre tour. Et je vais aussi développer les pichons voyageurs pour encore augmenter la visibilité de mes bâtiments. Ça coûte cher en bois mais ça vaut le coup à long terme. Retour au travail. Donc est-ce qu'il y a du monde ici ? Oh oui il y a du monde. Allez. Je vais dire pendant ce temps à mes archers de faire attention. Là les deux siphons de feu sont en train de s'occuper des maisons communales scandinaves. Ça va j'ai eu aucune perte. Donc là ce que je vais faire. Ah il y en a encore une au nord. Parfait. Bon on vous l'a d'une en moins. Avec nos arcus ça devrait aller. Bon. Allez hop. Le synchronisation de mes siphons de feu. Je vais un peu vous zoomer sur le combat. Ah tiens. Hop. Bon. Voilà. Parfait. Voilà. Pour le moment je pense qu'on a un peu calmé les sauvages. On va être un petit peu plus tranquille. Mais bon. Donc à mon avis c'est qu'il y a un plus gros adversaire à affronter encore. Et je sens que ça va être un sacré défi pour la fin de ce scénario. Ah on a trouvé le temple. Un nantissé et les barbares gardant le passage. Les barbares ont installé plusieurs opitums. Ouais. T'as vu la portée qu'il nous faudrait. On a des arcus certes. Je vais juste encore... Je vais renforcer un peu mon armée. Donc alors j'ai plus de bouffe. Donc on sait que l'ennemi est ici. Très bien. Ah. J'ai un troisième siphon de feu qui arrive en recommandé. J'en fais trois. Normalement ça devrait suffire contre les opitums. Je pense. Donc. Trois opitums. Trois opitums. Trois siphons de feu. Deux archers. Plus d'hommes. Je ne peux pas faire autre chose. Et il faudra que je développe aussi. Les armes de mes soldats. Donc avec... J'ai deux unités du roster Atlante. Je vais vous montrer. Rassurez-vous. Ils en ont beaucoup plus que ça. Si vous vous demandez. Ils ont le siphon de feu. Le fanatique. Le destructeur. C'est un exemple. Mais bon. Je vais juste dans cet épisode vous faire que la première mission. La prochaine mission. Elle viendra le week-end prochain. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Comme je le dirai. Deux mirmillons lourds. Je ne suis pas en force. Ce qui me fait peur c'est leur lanceur de hache lourds. Ils n'ont pas une bonne résistance au tir. Curieusement mes siphons de feu attirent les loups. Je ne sais pas pourquoi. Allez hop. Dame nature c'est Poésidon. Mais lol. Une petite vengeance Poséidon par rapport à l'ancienne campagne. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ah bah DB tiens. Allez cultiver. Allez récolter ça les gars. Euuuh ouais. Au moment je ne peux rien faire d'autre. Parfait. On est bientôt à 300 de nourriture pour développer les armes en bronze. C'est parti. Une fois que j'aurai développé ça. Je partirai à l'assaut de la position des barbares. Je vais juste faire un truc. Pour le moment je vais explorer avec mes Arcus. Parce que comme ils ont une longue portée ça peut être pas mal. Alors il y a des murs ici. Ok. Il y a une maison. Une caserne ici. Ah il y a des lanceurs de hache là. Mais quelle hache ? Oh des Huskarls attention. On a aussi remis ces petits renforts par ici. Les Huskarls c'est des unités d'infanterie scandinaves uniquement bons contre les archers. Donc c'est un peu comme les Huskarls Go dans Age of Empires 2. Arme en bronze développé. Donc ça aide un peu. Donc là les Mermions sont plus forts. Et Castor il a une attaque à 15 quand même. Ce qui est pas dégueulasse. J'ai déjà attaqué d'ici avec mes Siphons de Feu. Je vais voir si ça attire des troupes. Bon vous voyez le Siphon de Feu est en train de râler littéralement ravager. Par contre là attention. Là les archers s'occupent des lanceurs de hache. C'est trop facile. Ils se focusent exclusivement sur eux. Ce qui m'arrange. Et là du coup je vais envoyer l'assaut final. Là il faudra tenter de prendre les Opidum et raser les casernes. Ça serait l'objectif. Par contre les Mermidon vous gênez un peu les Siphons de Feu qui pour leur travail. Parfait. En route. Donc là on va rusher la caserne. Donc là vous le voyez. Il y a eu ce quart d'attaque. Donc là. Ça sert à rien. Toi tu bloques. Alors tu te fais un petit peu à se mater petit Mermidon. Attention repli. Parfait. J'envole plus ses héros en premier. Comme ça il pourra vite s'occuper de la forceresse élimine. Bon j'ai perdu un Mermidon dans l'affaire mais bon c'est pas grave. Il y a un deuxième Mermidon à prendre là-bas. Qui se focalise là-dessus ça m'arrange. Parfait. Un fort en moins. Très bien. Donc là on va rusher le deuxième Mermidon. Le deuxième Mermidon. Donc Castor. Est-ce que tu peux t'occuper de ça s'il te plaît. Tu peux me catapulter un petit peu dans les airs. Parfait. Fais un petit coucou à Ouranus. Ah on a quand même si on le fait qui arrive. Mais bon. Je ne pense pas qu'il sera nécessaire. Mais bon. Voilà. Parfait. Donc là il n'y a rien. Donc on a gagné. Toute barbare pour le moment. Donc ce qu'on va faire. On va rassembler. Est-ce qu'on a juste un truc. Oui c'est bon. Je connais déjà un peu la suite du scénario. Je pense que c'est pour certains aussi. Vous la connaissez. On va se rendre. Au passage du ciel. Ce que je fais. Je rassemble tous mes citoyens. Et on se casse. Nouvelle migration enclochée. Donc on va en mettre tout ce petit monde ici. Regardez. Hop. Citoyens en route. Et puis 4 siphons de feu. Je vous avoue. Si ce n'est pas la classe. Donc déjà on va débarquer. Castor. Les archers. Les mermisans. On va sécuriser les yeux. Mais bon. Je ne pense pas qu'il y aura de grosses menaces. Vu qu'on a l'autre bout de la map. Donc là c'est notre armade. C'est plutôt bien débrouillé. Je suis plutôt content globalement. Surtout que j'ai un peu perdu mon destructeur. Bêtement. Mais ce n'est pas grave. Mais bon. Ça devrait aller globalement. Allez. Allez. Il n'y a plus rien à faire. Sincèrement. On a cumulé suffisamment de ressources. Je n'ai plus développé de technologie pour ce scénario. Ça ne sert plus à rien. J'aurais pu faire les bâtiments de la guilde économique. Mais bon. Comme j'avais 6 citoyens. Je n'en ai pas eu l'intérêt. Je l'avoue honnêtement. Voilà. Ramène le 4ème vide. 4ème siphon de feu. On crée aussi nos emponts d'un 5ème. Parfait. Qui sont de feu. Il débarque. Pas. Très bien. Vous allez vous mettre là. Vous avancez. Par contre là. Il y aura plein de ressources. Parfait. Je ne vais pas reconsoir les temps tout de suite. Je vais juste construire une colonie. Voilà. Parfait. Donc là on est en train d'établir une nouvelle colonie ailleurs. Et évidemment je dis à mon siphon de feu d'attaqué ces animaux. Sans raison. Et voilà. Fin du scénario. On a réussi à s'échapper de cette île. Et donc voilé voilou. Donc ceci a été la première mission de la campagne avec les titans de la Nouvelle Atlantide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la vidéo. Dites moi si vous avez aimé en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ou encore si vous n'avez pas aimé et pourquoi. Donc je pense que j'ai fait le tour. Et on est parti pour terminer cette campagne les amis. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.